Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le LOL Show, votre grand quiz sur League of Legends. Très content d'animer cette émission aujourd'hui et on est avec un public de folie, ça va le public ? Ils sont chauds, ils sont chauds. Avec nous aujourd'hui deux équipes d'invités, on va commencer par les Runeterra, Laure et Noah, salut ! Ils sont beaux ! Salut à vous, ça va ? Ça va super bien. Vous loupez les LOC pour être là avec nous et ça, ça fait très plaisir. T'as vu à quel point on vous aime ? Ça va, vous êtes chauds, vous vous sentez gagnants aujourd'hui ? On s'est dit que c'était bizarre qu'ils nous aient mis ensemble, on va leur laisser autant chance. D'accord, ça commence directement, ça clash. Aucune chance pour ceux d'en face, on va le voir. C'est vrai qu'ils viennent d'un quartier un petit peu plus petit, si vous connaissez le lore, c'est l'équipe de Zone avec Shawn et Gob ! Salut, ça va messieurs ? Pas trop serrés dans votre petite ville ? Non, on vient de découvrir que c'est parti d'un petit quartier de tableur du coup, face aux grandes, grandes rues de terra, ça va être difficile. Bon, vous êtes confiant, salut Gob ! Non, ouais ! C'était un très bon début d'émission pour Gob ! C'est vrai qu'il est complètement fort ! T'es chaud ? Il y avait deux spectateurs après qu'ils venaient ici, non ? Exactement ! Moi je me parle ! Chaud, c'est en mode, heureusement que j'aurais quelqu'un d'autre avec moi ! Ils vous ont quand même dit qu'ils allaient vous démolir, qu'est-ce que tu as à répondre ? Difficile ! Difficile ! Je pense qu'ils ont raison ! On est au taquet ! Eh bien écoute, vous jouerez pas seul, comme tu l'as dit, en effet deux personnes du public qui vont être tirées au sort d'ici quelques instants pour rejoindre l'une ou l'autre des équipes, donc ça va être assez marrant. Voilà, ça devrait être plutôt cool ! Évidemment, le principe de l'émission, ça va se passer en trois manches. On va jouer un petit peu évidemment sur votre connaissance de la Ligue des Légendes, on va voir un petit peu vos connaissances, on va également voir la rapidité, et on terminera avec de la réflexion, même si c'est pas forcément évident pour les membres, tous nos invités aujourd'hui. C'est pas là où je suis le plus fin ! C'est pas là où je suis le plus fin, évidemment ! Si vous savez ce que ça veut dire, c'est déjà un bon début ! On va directement commencer avec le tout premier tirage au sort pour savoir quelle sera la première personne à nous rejoindre ici sur le plateau. C'est parti pour le numéro O... Attention, attention, attention ! La première personne qui nous rejoint ! Ce sera le numéro 4, le numéro Castillais, on peut l'applaudir ! Et ils nous rejoignent directement ! Viens ici, viens ici ! Salut à toi ! Comment t'appelles-tu ? Valentin ! Salut Valentin ! Content d'être sélectionné ? Oui ! Très joli t-shirt, je tiens à te préciser ! Valentin, ça fait combien de temps que tu joues à la Ligue des Légendes ? Je rentre dans ma sixième année, là ! D'accord, ça fait combien de temps que tu as arrêté le jeu de Ningerie ? J'ai arrêté six mois ! Tu en es où en classement en ce moment ? Là, je stagne en plat 4, donc en moitié de l'échelle, c'est pas un problème ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Enfin, Nohan n'a jamais atteint le platine ! Du coup, il faut revenir un peu sur tes connaissances de Ligue des Légendes, le lore, tes confiances sur 10, t'es à combien ? Euh... 6-7 ? 6-7 ! C'est quand même... C'est le... Il faut le dire, c'est quand même... C'est le quadruple de golf, c'est quand même insane ! Non, c'est à dire que... S'il faut que je commence à raconter l'histoire de H, ça va commencer à devenir compliqué ! D'accord, mais tu connais les persos, tu connais un peu le lore, tu connais 2-3 trucs quoi ! Je sais... Avec des propositions, tu peux t'en sortir ! Ça peut aller ! J'essaie de t'aider le plus possible ! Alors maintenant, c'est ton choix ! Tu dois choisir l'une des deux équipes ! Tu as le droit de choisir... Alors, fais soit ta préférence, soit gagner ! Parce qu'évidemment, l'objectif c'est de gagner ! Non, je vais aller... Je vais aller des gobs, il a l'air... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Valentin ! Valentin, du coup, qui est rejoint Gab et Sean ! Un grand merci ! Un grand merci ! Un grand merci ! Un très sérieux manque de goût ! Un très sérieux manque de goût qui est cool du côté de Noah ! Content, Sean, d'avoir enfin un partenaire ! Très content, j'espère que mon fils sera heureux ! J'avais un peu peur ! Bon ! Le deuxième invité, du coup, forcément, il n'aura pas le choix ! Je suis désolé pour lui, il sera forcément avec Lore et Noah, mais ça peut être une bonne nouvelle ! Peut-être que c'est la victoire qui lui tendra les bras... Et c'est parti ! Pour le deuxième tirage au sort ! Oh ! Et le numéro complémentaire ! Ce sera le numéro 24 ! Le numéro 24 ! Qui est-ce ? Salut ! Bonjour à toi ! Salut ! Quel est ton prénom ? Je m'appelle Lisa ! Lisa, tu es venue seule, accompagnée ? Je suis venue accompagnée ! Accompagnée avec du monde ? Avec un ami ! T'as des supporters comme ça, tranquille ! Lisa, ton niveau sur la Ligue des légendes ? Alors moi, du coup, j'ai commencé que depuis un an ! D'accord ! Oh ! C'est une nouvelle chose ! On peut l'applaudir ! Hé ! Non mais... Comment c'est League of Legends il y a un an ? C'est ballsy, c'est bien ! Il faut y aller, il faut se deep dedans ! C'est un jeu qui existe depuis longtemps, donc... Ouais ! Donc ça va ! Tu es niveau 30 ? Euh... Non ! J'ai un peu trahiat ! Mais je suis Silver 3 ! Je suis encore débutant, ce quoi ! C'est pas mal ! Même niveau que Noah, finalement ! Avec toi ! Alors, quelle équipe tu aurais choisie si tu avais à choisir une équipe ? Ah bah... Soutien féminin ! Je vais t'accompagner, tu peux les rejoindre maintenant ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup à toi ! Et bah c'est bon, je crois qu'on est en place ! Vous êtes content de votre nouvelle partenaire Noah ? Tout à fait ! Ouais ! J'espère vraiment qu'elle va nous aider sur le lore ! Parce que c'est vraiment là où ça pêche ! Et le reste, on va essayer ! Je pense qu'après un an d'expérience, elle s'est full focus sur le lore ! Ça m'étonne pas, en tout cas ! Bon, alors, la team cheveux longs, du coup ! Et euh... La team yes ! La team yes ! On vous appelle la team yes ! Et bah écoutez, sans plus attendre, on va directement lancer la première manche ! C'est parti ! Pour les piques et bannes ! Et on est parti pour cette toute première manche ! Il s'agit de la manche des piques et bannes ! Vous allez avoir 4 thèmes qui vont apparaître derrière moi et que vous allez pouvoir choisir mais également bannir ! Le premier sera le stream game, vous connaissez un petit peu je pense ! Le deuxième sera au tour de la nouvelle saison ! Le troisième sera les champions ! Et enfin, ce sera le thème de Freljord ! Evidemment, vous le voyez, on est un peu dans la montagne, tout ça, tout ça ! Les 4 thèmes sont du coup ici et le principe est très simple, chacun à votre tour ! Vous allez ban un des thèmes, puis ban un autre thème ! Et ensuite, vous allez pouvoir pique et pique ! Sauf que, évidemment, vous allez me demander, mais qui commence ? Il manque le thème eSport ! Il manque le thème eSport, évidemment ! Le thème eSport a été enlevé, malheureusement ! On passez par stream game, c'est parfait ! Voilà ! Défi de rapidité, du coup, pour connaître l'équipe qui va commencer ! C'est très simple ! Je vais lire une phrase, c'est pas comme ça ! Calme-toi ! Calme-toi ! Vraiment, c'était très bien ! Donc voici les 4 thèmes ! Je vais vous lire une phrase, voilà, comme ça ! Dès que vous entendrez le mot Reds, vous devez buzzer ! Attention ! Si je dis quelque chose et que c'est pas Reds et que vous avez buzzé, c'est automatiquement pour l'autre équipe ! Ça me permettra de savoir qui commence et qui est deuxième ! Ce jeu est nul, je ne le cautionne pas, mais c'est pas grave ! Attends, je mets ma main dessus et si tu m'entends à vous ! Reds ! Reds ! Reds, ok ! Un peu de prestance ! On a le droit de mettre la main dessus ! Prejlord est une terre... C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est à nous celui-là ! Prejlord est une terre, une hospitalière et hostile, fier et farouchement indépendant, ses habitants sont des guerriers nés issus d'une culture qui encourage les Reds contre les... C'est ici ! Contre les voisins ! T'as trouvé tous les foros ! C'est vraiment l'applaudissement pour le truc le plus nul ! Il a entendu un mot ! Yes ! Il a applaudi ! Alors du coup, c'est vous qui avez le droit de choisir ! Est-ce que vous allez ban un premier thème ? Ouais, on banne en premier du coup ! Et on pique en premier aussi ! Et eux, ils vont ban en deuxième et vous piquerez en premier ! C'est comme League of Legends ! Pas mal comme jeu ! C'est jamais... Autant le reste de l'émission est bien foutue ! Cet applaudissement ! Et t'es comme un bout en ta faveur Noah ! Sache-le ! Alors ! Est-ce que vous voulez ban quelque chose ? Moi je dis juste nouvelle saison si c'est genre les ratios des camps de jungle etc... Je pense qu'il faut dégager le stream game ! Il est trop chaud, il est trop chaud en stream game ! Après vous pouvez piquer en premier, vous pouvez piquer le stream game ! Non mais c'est vrai qu'ils vont être fort là-dessus on le retire ! Vous enlevez le stream game ? Très bien ! C'est un sujet que vous n'avez fait pour rien ! Stream game ! C'est parti ! C'est enlevé ! Et un deuxième sujet ! C'est à vous cette fois-ci de ban ! On va laisser Valentin le faire peut-être ! Parce que je crois que c'est lui le plus confiant de l'équipe ! Alors du coup Gov ! On est une équipe ! D'accord ! Qu'est-ce que t'es bon toi ? T'es bien que nous ! Ça a l'air compliqué ! Alors vous enlevez lequel ? Entre la nouvelle saison et les champions ? Il y a le comic sur H qui est sorti ! Je l'ai pas regardé ! J'ai lu les deux ! Ils sont pas mal ! Niveau fanservice c'est pas mal ! Est-ce qu'on garde nouvelle saison ? Champion c'est super vaste ! On rappelle que cette émission dure 26 minutes ! Vous enlevez les champions ! Donc il reste Freyjord et nouvelle saison si je ne dis pas de bêtises ! Donc c'est à vous de sélectionner l'un des deux thèmes ! À l'une humanité ! On prend nouvelle saison alors laisse avec plaisir Freyjord ! Et Freyjord du coup qui est pour vous ! Automatiquement ! Alors ça hop ! Thème qu'on a fait pour rien ! Qu'est-ce qu'on a fait pour rien d'autre ? Hop ! Thème qu'on a fait pour rien ! Alors on va enchaîner du coup avec... On commence par vous ! Vu que c'était vous qui avez la main ! On va commencer avec vous ! Avec nouvelle saison ! Pas de bêtises ! Première question ! Quelle intensité ? Normalement il y a des lumières qui se baissent comme... Pourquoi j'ai pas comme Jean-Pierre Pernod moi ? C'est pas Jean-Pierre Pernod... C'est Jean-Pierre Foucault ! JPP ! Allez on enchaîne du coup ! Quelle saison est amorcée avec cette nouvelle année ? Quelle saison est amorcée avec cette nouvelle année ? Saison 7 ? Saison 8 ? Pardon ? Saison 9 ? Ou saison 10 ? C'est sérieux ! Bonne proposition évidemment ! C'est vrai ! C'est la saison 9 ! Saison 9 c'est une bonne réponse ! Oh ! Lisa ! Tu permets de mettre le premier point ! Ça c'est drôle ! Deuxième question du coup ! En effet il y avait la bonne réponse ! Félicitations à toi Lisa ! Deux nouveaux rangs arrivent sur League of Legends ! Lesquels ? Deux nouveaux rangs arrivent sur League of Legends ! Lesquels ? Alliages et Grand Maître ! Alliages et Grand Maître ! Ou Alliages et Grand Architect ! Ou Fer et Grand Architect ! Ou enfin Fer et Grand Maître ! Malheureusement Bois n'est toujours pas là pour Noa ! Vas-y ! Vas-y ! Ok ! Bah c'est la dernière ! Fer et Grand Maître ! Fer et Grand Maître ! Fer et Grand Maître ! C'est votre dernier mot ? Tout à fait ! Eh bah écoutez ! On va découvrir la réponse tout de suite derrière moi dans l'écran ! Et c'est en effet Fer et Grand Maître ! C'est pas facile hein ! C'est pas facile hein ! C'est pas facile hein ! C'est vrai qu'Alliages et Grand Architects j'étais sur le pont d'éviter personnellement ! C'est étonnant ! J'ai eu un pire ! Quel champion a eu le droit à un skin édition prestige lune de sang ? Vous savez c'est l'année de la... Quoi ? Il y a eu un nouveau skin édition prestige lune de sang ! Là il y a un skin qui vient de sortir ! Prestige lune de sang ! Ok ! Les persos sont Atrox, Sivir, Pike ou Vein ! Atrox, Sivir, Pike ou Vein ! Elle nous carie grave ! Tu sais Atrox ? Oui ! Tu es sûre de toi ? Tu es sûre que c'est pas genre Sivir ? Ah attends ! Petit doute là mais non ! Je confirme ma réponse ! Eh bah on va découvrir la réponse tout de suite et elle est en train de l'écamer ! Il est là qui vient d'être le troisième point ! Avec le nouveau skin d'Atrox ! Tu le savais Gaud ! Je l'ai acheté ! Ça nous étonne pas ! Et enfin, en combien de segments sera divisé cette neuvième saison ? En combien de segments sera divisé la neuvième saison ? Parce que oui, une saison est divisée par des segments, évidemment c'est nouveau ! Alors c'est deux ? C'est pas facile hein ! Trois ? Quatre ? Ou cinq ? Deux ? Trois ? Quatre ? Ou cinq ? Qu'est-ce que tu racontes ? On parle pas du sport là ! Quoi ? Mais non 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 ! T'as vu ? Le public qui tue ton agressivité ! On parle de saison compétitive ou de saison en jeu ? Parce qu'il y a deux choses ! En combien de segments sera divisé la saison 9 ? Le segment c'est spring et summer ! Il parle pas forcément du sport ! Il parle pas forcément du sport ! Réponse 1, 2 ! Réponse 2, 3 ! Réponse 3, 4 ! Donc c'est 2, 3, 4 ou 5 ! Bah encore une fois c'est du sport ! Vous savez ou vous savez pas évidemment c'est pas compétitif ! Bah c'est quoi ? Dis le si tu veux ! Ouais c'est pas compétitif ! Non mais après j'ai vu me faire huer ! Bah oui c'est le prévu ! Bon je prends le risque ! Deux ! Et la réponse était 3 malheureusement ! Petit pouce ! Valentin a la réponse pour les 3 segments ! On peut gagner en France ! Pour les améliorer 1 Terra ! Veuillez écouter Valentin ! Plus 12 points ! Ah bon ? Pas mal ! Donc ouais les 3 segments en fait donc sont pas divisés avec pré-saison ! Les 3 segments sont uniquement dans la durée de la saison classée ! Et vont en fait être divisés à chaque fois avec des récompenses de segments qui n'ont rien à voir donc avec les récompenses de skins ! Prends-tu les jours ? Non parce que... Allez tiens Valentin ! Valentin tu peux faire la suite de l'émission d'Animateur si tu veux ! Ok alors là il y a le... Bah regarde je vais te déchauffer dans 2 secondes ! Le deuxième thème c'est Freljord et il y a marqué entre parenthèses Thème compliqué ! Yes ! Ok première question ! Combien de champions sont issus de la région de Freljord ? Combien de champions sont issus de la région de Freljord ? Alors... Est-ce qu'il y en a... Il y a 3 segments ! Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a 6, 10, 14 ou 18 ? 6, 10, 14 ou 18 ? Je peux vous dire... Je peux vous dire que Lissandra en fait partie ! Merci ! On en connait 5 ! Attends ! Lissandra, Céjoni, Dragas... H... 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 Olaf... Donc il y en a au moins... Plus de 6 ! Donc c'est forcément... Vous éliminez logiquement 6 donc c'est 10, 14, 18 ! Moi je suis chaud d'un gros 10 ! Attends ! Attends ! Attends ! Quatorze sur... Les champions, on a beaucoup ! On fait tous les champions ! On a 25 minutes ? On a 25 minutes ! Alors... Akali ! Akali ! On va voir les lettres A ! En fait... Sindra ! Attends, Sindra ! Ah ! Bard ! Non ! Il a un slim nez ! Il a un slim nez ! Il a un slim nez ! On va vous dans l'écran maintenant tout de suite ! Quatorze héros ! Eh oui ! Attends ! Eh oui ! Bah y'a Gnar ! Ah y'a Gnar ! Y'a Gnar ! Y'a Udir ! Y'a Volibir ! Y'a Gnagas ! Y'a Olaf également ! Y'a Bro ! Et du coup y'a un total de 14 ! Malheureusement ça fait... Moins 12 points pour votre écran ! Ah bah ! Les champions comprennent pas aussi ! Ok ! Deuxième question ! Les chambres... Volibir ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Les chambres des sublimés se trouvent en dessous d'une montagne ! Laquelle ? Les chambres des sublimés... Arrête ! Mec ! Je savais pas c'est quoi cette zone ! Écoute ! Les chambres des sublimés tu sais bien où ça se trouve ! Non mais c'est Valentin 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 va répondre ! Les sublimés moi... Vous êtes prêts ? Est-ce que c'est sous le pic corne-givre ? Est-ce que c'est sous le massif de l'habit Murlant ? Est-ce que c'est sous le mont glaceurport ? Glace... Bon c'est pas celui-là ! C'est compliqué ! Est-ce que c'est sous le mont ? Ou enfin est-ce que c'est sous le piton de Gnard ? Il est super ! Il y a Gnard ! C'est pas celui-là ! Est-ce que c'est sous le mont blanc ? Merci à tous ! C'est le pic... Ouais ! C'est un des deux premiers déjà ! C'est le pic ! Alors, le pic corne-givre, le massif de l'habit Murlant, le mont de Gnard ou le piton de Gnard ? Le pic il a l'air sympa ! Le pic corne-givre me paraît hyper adapté ! Allez ! C'est votre dernier mot ? Bah écoutez on va découvrir ça tout de suite directement dans l'écran ! Et... c'est tu et l'habit Murlant ! Quoi ? Non 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 ! La bonne réponse est en effet le pic corne-givre ! Ouais ! Ça c'est les chambres ! C'est le tutoriel de League of Legends ! C'est le tutoriel ! C'est le tutoriel ! C'est le tutoriel ! C'est le tutoriel ! Bah c'est dans l'habit Murlant ! Je suis désolé mais... Mais fais le tutoriel ! Mais nous on le refait tous les mois avec Bob ! C'est vrai qu'il faudrait que tu fasses tes tutos tous les ans toi ! Il est pour tous les ans ! Ok ! Vous êtes prêts ? Il y a quelqu'un qui a explosé de rire mais vraiment il s'est... Ok ! Troisième question ! Grenat, la matriarche de la tribu des avarossants ? Je connais avec... Enfin je veux dire... Je l'en fais ! Grenat est quand même extrêmement connue ! Elle a une fille unique ! Mais attends ! Grenat, la matriarche de la tribu des avarossants, a une fille unique ! Quel est son nom ? Lissandra ? C'est Juhani ? Katarina ? Déjà si vous n'êtes pas Tebby... Pas Katarina ! Yes ! Merci, merci, merci ! Ok ! Vous avez fait tout ce que j'ai pu, maintenant à vous ! Alors ! Lissandra, c'est Juhani ou Hache ? Je vous enlève Katarina parce qu'il a dit qu'il n'était pas de Frelian ! Bien joué du Google, merci ! Donc Hache ? C'est ton dernier mot ? Même pas sûr ! On va le découvrir ! Et en effet, c'est la bonne réponse ! Jégé ! C'était la deuxième fois ! Pour l'instant, Lisa et Valentin auraient dû faire l'émission, on les invitait pas du tout ! C'est ça qui est en train de se passer ! Dernière question, et c'est pas vraiment une question, c'est un Kaleidoscope ! C'est-ce que c'est un Kaleidoscope ? Non mais c'est dans LOL encore ! Ok, il va y avoir un Kaleidoscope qui apparaît toute à l'image ! Ne criez pas dans le public, il y a deux personnages qui sont cachés dans ce Kaleidoscope ! Bon courage pour les retrouver ! C'est un peu simple ! C'est dans LOL il a dit ! Bah c'est dans LOL ça ! Bah c'est bon je les ai ! T'as quand même dit que c'est vachement simple ! Pour moi je ne vois rien à part un Kaleidos ! Il y a deux personnages ! Ah si c'est bon ! Ils sont trouvables ! Ah c'est plus 3-0 mais je l'ai ! Ils sont trouvables alors ! C'est vous ça ! Il y en a deux ! C'est vous ! C'est à vous ! C'est le plus rapide ! Je suis prêt ! Du coup train de la Gragas ! Ouais ! Train de la Gragas ! Train de la Gragas ! Et c'est une bonne réponse ! 3 partout pour cette deuxième manche ! Enfin avant d'enchaîner avant la deuxième manche ! Qui va se jouer d'ici quelques instants ! Ça vous a plu ? Vous passez un bon moment ! Mais il y a 3 partout ! Il y a un suspense qui est absolument incroyable ! C'est complètement intenable ! Du coup il est censé y avoir un point de manche ! Et bah il y a un point de manche chacun ! Il n'y a pas de point de manche ! On peut les applaudir ! Ils ont ruiné le jeu ! Je voulais faire le mauvais jeu parce que c'était plus dur pour nous ! C'est vrai que c'était censé être plus dur pour vous ! Mais je pense que malheureusement ça ne changera pas grand chose ! On est du coup directement parti dans la deuxième manche ! qui s'appelle la clé ! C'est parti ! C'est parti pour la deuxième manche ! La manche de la clé ! Alors vous le savez ! Dans la League des légendes désormais ! League of Legends il faut 3 fragments de clés ! Pour faire une clé ! Pour ouvrir un coffre ! Pour avoir des... Coffres ! Fragments de clé ! Skin, champions, fragments de trucs ! C'est incroyable finalement ! Donc du coup bah... Ça va être un... Pendant qu'il y a une discussion qui s'est créée là-bas ! Ils sont complètement en vous livre depuis tout à l'heure ! Alors du coup bah... Comme vous vous en doutez il va y avoir 5 questions ! Et c'est un peu eSport ! Tu vas voir ! Parce que c'est un best of 5 ! En effet ! Le premier qui réussit à avoir 3 bonnes réponses ! A les 3 fragments de clés ! Et remporte cette manche ! Donc sur cette manche il y aura forcément un gagnant ! Il est là l'eSport ! Il est là l'eSport ! Il est là l'eSport ! L'eSport était juste dans le fait ! L'eSport était juste dans le fait qu'il faut avoir 3 sur 5 ! On va parler de Griffin et de SkyT ! Ok vous êtes prêts ? Attention ça se joue au buzzer ! Soyez réactifs ! Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 ! Au total ! Combien de tourelles y a-t-il sur la faille de l'invocateur ? 9, 11 ! Elle a buzzé à vrai ! Elle a buzzé à vrai ! Vous avez dit 9 et 11 ! C'est une mauvaise réponse ! 3, 6, 5, 9, 10, 11 ! Bah oui c'était ça ! 3, 6, 9, 10, 11 ! Ouais il y en a 11 ! Mais il y a 2 équipes dans League of Legends ! 22 ! Le point est attribué à personne ! C'est comme les mecs qui matent à l'avion et qui font Putain ils sont 20 ! Il y a 2 rangées ! C'est pareil dans League of Legends ! Il y a 2 côtés ! C'est terrible ! Ça fait combien de temps que vous castez ce jeu ? On se tourne mais nous on voit que le 11 qui arrive dans l'écran ! C'est incroyable quand même ! Mais sans pitié ! Pas de points attribués du coup pour cette question ! C'est pas grave ! Ce sera à moi de décider qui sera le gagnant s'il y a de 2 ! Quelle est l'année de sortie officielle de League of Legends ? Oui c'est ici ! 2009 ! 2009 c'est une bonne réponse ! Tout le monde bosse ! Celui qui là il bosse ! Très bien ! Si je vous dis le cimier d'éveil ! Vous me répondez le cimier ? Ah ça c'est pas facile ! Non ! Si 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 ! Si je vous dis le cimier d'éveil ! Vous me dites le cimier de ? Un truc divers ! En sachant que le cimier d'éveil correspond ? Au bœuf bleu ! Ah ouais bah c'est super ! Bah merci à tous ! Du coup du coup il s'appelle le cimier de ? Rouge ! Le cimier des ronds ! C'est un non ! Non c'est roncier rouge ! Ouais c'est roncier rouge ! Euh... C'est roncier ! Ok ok ! Je vous donne un indice, vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'il se passe quand vous brûlez quelque chose ? Ah ! Cimier de sondre ! C'est une bonne réponse pour Jonathan ! Très très sûr là-dessus ! On peut pas le nier, il a été très rapide ! Très bien ! Le score est 2 ! T'es sûr que c'est de la plus de rapidité ? Bah normalement oui ! C'est parce que t'es censé connaitre la réponse ! Ça fait combien en score ? 5-3 ! 5-3, bonne réponse ! Bonne réponse ! Du coup ça fait 2-0 pour l'instant ! Attention ! Et 2-0 et 5-3 en tout ! Un zéro ? Bah non ! La première réponse n'a pas été bonne et ils ont eu 2009 ! Et là ils viennent d'avoir... C'est tendance à oublier ! T'oublier vite ! Attention celle-là pour le coup c'est de la rapidité ! Quel dragon offre comme bonus ? Une régénération de vie et de mana ? C'est ici ! Bonne réponse ! Ça met un petit point ! Ok ! Comment s'appelle la série disponible sur le Youtube de ce League of Legends FR ? Qui permet de s'améliorer sur le jeu ? Pfff ! C'est chône ce qu'a fait cette vidéo-là ! À la loupe ? À la loupe ! Non ! C'est pas une bonne réponse ! Mauvaise réponse ! L'outil ? Attends quoi ? C'est le nom de la série de vidéos sur Youtube ! Est-ce que ça marche Armis après Gank ? Non ! Ah je suis désolé ! C'était pas tout pour les débutants ! J'ai rien appris aux gens ! C'était pas tout pour les débutants ! Alors ? Pour être meilleur tu veux dire ? Ouais ! Alors c'est très facile ! En vrai le nom est très facile à trouver ! Du taux de A à Z de Skyheart ! Plus 5 points pour cette réponse ! Il faut y aller là ! Il faut y aller du coup ! Qu'est-ce que le mot qui définit les gens qui sont pas bons à un jeu vidéo ? Gobe ! Non pas gobe ! On les appelle les... Les noobs ? Oui ! Du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nous ? Nol pour les nuls ? Non ! Tuto pour les noobs ? Non ! Presque ! On est presque là on y est presque ! Qu'est-ce qu'on ferait ? Un tuto mais un autre nom en français ! C'est le... Guide ! C'est le guide pour les noobs ! C'est le guide pour les noobs et c'est Valentin qui le trouve en premier ! Je suis désolé ! Bon ! Ils ont gagné ! Oui ils ont gagné et ça m'arrange énormément ! Sinon il y aurait eu deux ou deux et j'aurais dû vous demander quelle est ma pointe ! Je pensais que notre équipe connaît pas le contenu ! Bah ouais ! T'as jamais regardé les vidéos le guide pour les noobs ? Je suis de vrai pourtant ! Et bah écoutez c'est une victoire de manche pour vous et là du coup tu m'as eu plus ! Bravo à vous ! Félicitations ! Et on va directement lancer la manche finale ! C'est parti pour la dernière manche ! C'est parti pour la manche ultime ! C'est l'heure du remu-méning ! Alors un petit peu attention ça va être très très simple ! Ce qui va se passer c'est qu'en face de vous vous avez une capsule qu'on peut voir ici sur le desk des zones Vous le voyez avec cette petite capsule qu'il va falloir démanteler avec un temps imparti ! Une minute trente ! Chacun vous aurez le temps pour essayer d'enlever le plus de pièces du puzzle sans l'exploser évidemment ! Il est interdit de le casser ! Vous devez les enlever de manière méthodique et essayer d'enlever le plus possible ! Dommage ! Comme vous êtes premiers les zones vous avez 15 secondes de plus ! Et oui c'est comme d'enfants voyants ! On donne des points comme ça tout ça ! 15 secondes de plus ! Et on va commencer du coup par vous et on va directement appeler quelqu'un du public ! Arthur pour venir bander s'il te plait les yeux ! On va applaudir Arthur évidemment ! Qui va venir s'occuper du bandage des yeux de notre équipe ! Viens ici ! Et tu vas pouvoir tout simplement bander les yeux de nos joueurs ! Voilà ! Salut Laure ! C'est bon tu ne vois rien ? Pleu nez, respire plus ! Que tu me valider que tu ne vois rien ? Que tu peux valider que c'est très désagréable et que je te tire la tête ! Tiens les cheveux ! C'est bon ! Noa n'entend plus, ne voit plus, il ne goûte plus ! Ok parfait ! Du coup messieurs vous l'avez vu vous avez 1 minute et 45 secondes qui vont partir ! C'est pas mal ! Donc en face vous avez 3 lissines, lequel est le plus sexy ? Je t'avoue que celui qui a de la barbe, on aurait bien fait ! Quelle belle pilosité ! C'est bon Arthur ? C'est validé ? Et bien écoute merci beaucoup ! On peut réapplaudir Arthur ! Très bon travail de la part d'Arthur ! Il a pu nous mettre ! Il s'est porté volontaire avant le début ! On ne l'a pas forcé du tout ! Il a dit moi je veux les bander comme ça ! Et il l'a fait ! Et du coup maintenant vous ne voyez strictement plus rien ! Et vous allez pouvoir commencer ! Le timer va normalement s'afficher ici ! Vous êtes prêts ? 5... 4... 3... 2... 1... C'est parti ! Et on va partir du coup sur 1 minute 45 de démontage ! Une première pièce qui a réussi à être enlevée ! Et une deuxième ! C'est un casse-tête qui est très compliqué à remonter et à démonter ! Ça devrait aller ! Je ne suis pas sûr que d'avoir 3 mains... En bas ! En bas ! Pour l'instant on a envie d'enlever les trucs mais on sent que c'est un petit peu compliqué ! Voilà ! Troisième ! Celle qui bouge le plus ! Quatrième pièce ! C'est pas mal ce qu'est en train de se passer ! Est-ce que vous trouvez ce moment intéressant ? Oui ! Il y a la communication pour l'instant ! Oh ! Oh ! Oh ! Il vous reste 30 secondes pour le remonter ! Ah par contre je le remonte pas ! Très bien du coup il y a votre timer qui apparaît en bas et on va directement enchaîner avec la deuxième équipe ! Bien joué à vous du coup ! C'est pas mal ! C'était un bon timing ! Comme par magie évidemment ça a été automatiquement refait ! Vous pouvez vous débander les yeux et je vais vous apporter directement... J'ai failli me casser la gueule ! Hop ! Le petit objet que vous n'aviez pas encore vu ! Ça va ? Vous avez bien vécu ces moments dans le noir ? C'était super sympa ! C'était super sympa ! Vous avez entendu des trucs disloqués mais vous ne saviez pas ce que c'était ! Et ben voilà ! C'est la capsule que vous allez devoir tout simplement enlever ! C'est le cadeau Noa ! Je l'ai jeté dessus ! Ok ! Vous êtes prêts ? Il va falloir faire mieux qu'eux ! Ils ont un très très bon timing ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Vous avez le temps d'analyser ! Ils avaient un peu le temps de regarder donc je vous laisse 5 secondes pour regarder ! Ah mais ça commence déjà à se démontrer ! Ok ! C'est bien ! Ça commence déjà à se démontrer ! C'est important ! Vous êtes prêts ? Oui ! On va faire ensemble le timing ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! C'est parti pour le timer ! Et encore une fois un grand moment de télévision et de Youtube ! Ça sert à rien qu'on s'y mette à 50 ! Je vais les laisser ! Attention ! On vous rappelle qu'il faut tout démonter dans le temps ! Et là évidemment il faut réfléchir et décide de le faire tourner ! On tire sur tous les trucs ! Alors est-ce que tourner est important ? Evidemment ça ne peut pas se casser ! Juste pour préciser ! Jolons un commentaire sur ce qu'il se passe en face de toi ! Oui nous c'était très fluide ! Au final on avait réussi à mettre Gaug en carry ! Valentin en support ! Moi en entente ! Là je ne comprends pas ce qu'il se passe avec ça ! Aïe 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 ! Allez ! Allez ! C'est difficile ! Et encore une fois on décide de se faire carry par Lisa ! Mais Lisa malheureusement on a un petit résumé ! Moi j'aimerais un huissier qui revérifie le truc ! Ah Noa devient rouge ! Oh mon dieu ! Il y en a une qui est tombée ! Elle tombe toute seule ! On a juste tourné ! Bienvenue ! Ah pardon ! Ah ! Ah ! On a été nage ! On a tracé ! Yes ! Le suspense était à son comble évidemment ! Et on peut les applaudir bien fort ! C'est une victoire des gars ! Malheureusement est chaude ! Bien joué ! Félicitations à vous ! Mais on peut les applaudir aussi parce qu'ils ont fait top 2 ! Yes ! Lisa, Laure et Noa ! Pour le gagnant du coup Valentin tu repars avec 10k RP ! Voilà ! Félicitations ! Ça s'applaudit ! Lisa tu n'es pas en reste ! Tu repars avec 6k RP ! Et Gop tu peux te taire ! Oh t'as gagné Gop ! Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ! J'espère que vous avez passé un bon moment ! N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les pouces bleus ! Merci à tous ! Merci à vous d'être venus ! Merci au public ! C'était complètement dingue ! Et on se dit à très bientôt pour un nouveau Lone Show ! Salut tout le monde !